salut c'est thomas de la pépinière du fruitier dans cette vidéo je vais te présenter le pêché de jay even que tu peux retrouver sur notre site internet la pépinière du fruitier pour fr voilà donc sur le site on propose cette variété de pêcher qui est censée être résistante à la cloque ici on n'a pas vérifié parce qu'elle est sous serre ce qui facilite la mise à fruits régulière tous les ans en fait on est sûr sous tunnel d'avoir des fruits tous les ans ou presque mais bref du coup c'est censé être une variété assez résistante à la cloque c'est une variété qui est issue d'un croisement avec la variété red even qui est déjà censée être assez bien résistante et avec un fruit de grande qualité voilà donc ça c'est à propos de l'arbre il a également une grande vigueur juste à côté là on a l'arbre si j'y arrive ça doit être là voilà on a le avalon pride qui lui est beaucoup plus faible voilà donc faut le savoir c'est un pêcher de grande vigueur résistant aux maladies avec un port plutôt ouvert mais c'est pareil le fait qu'il soit sous serre je doute qu'on soit totalement fiable sur les informations voilà donc j'ai cueilli quelques pêches là on n'est pas loin de la maturité donc je vais te présenter le fruit en retournant la caméra et et puis te le montrer te le décrire et le déguster avec toi voilà donc là ce sont quelques fruits qui sont à maturité c'est à dire qu'ils commencent à être mous quand on appuie ils en restent dans l'arbre mais ils sont pas encore tout à fait mûrs voilà alors une particularité aussi d'avoir des fruits qui sont sous serre en pêche c'est que le duvet de la pêche n'est pas du tout altéré par les par les conditions extérieures à la pluie le vent etc du coup on a une pêche qui est dufteuse envoyé si je frotte on enlève un duvet et bon la particularité c'est qu'il vaut mieux la frotter avant de la manger sinon ça colle un peu à la langue voilà mais un petit coup de rinçage à l'eau et tout ça c'est parti donc voilà donc sinon à propos de la pêche c'est une pêche qui est bicolore elle est peu coloré mais les années précédentes elle était plus coloré que ça c'est à dire qu'elle a plutôt une teinte comme ça un peu partout rouge orangé avec un fond jaune voilà au niveau de la chair c'est une pêche à chair jaune je vais la découper on verra ça ensemble au niveau du calibre on est sur une pêche alors je n'y connais pas sur les calibres des pêches mais je trouve que c'est déjà très correct sur une belle pêche après bien sûr on a des fruits de plus petit calibre là il ya un fruit qui a bugué quoi il est collé c'est ainsi à moi voilà donc voilà pêche de calibre moyen à gros d'après moi à chair jaune au niveau de la coloration de la peau c'est jaune orangé rouge et après on va la découper comme pour que vous voyez l'intérieur et on va la déguster ensemble donc c'est une pêche je vais vous la décrire en la dégustant même si je la connais déjà donc du coup je commence par brosser un peu ma pêche on pourrait aussi la passer à l'eau je vous assure que ça va beaucoup plus vite après si elle est dehors vous n'avez pas le faire là c'est parce qu'elle est sous une serre donc j'enlève un le duvet excédentaire on va dire pour ensuite la découper la manger donc pour la découper je fais le tour voilà c'est une chair jaune légèrement veine et à l'intérieur voilà le noyau est fermé c'est la troisième que je mange cette année le noyau est toujours fermé mais il me semble que de mémoire j'ai déjà eu un noyau ouvert c'est pas grave mais quand on ouvre du coup en général le noyau est collé des deux côtés alors c'est une pêche assez juteuse là je les découpé donc elle n'a pas fait trop de jus mais si on venait un peu à la presser voyez ça coule je sais pas si ça se voit il ya du jus qui coule voilà au niveau de la dégustation voilà une chair tendre ça ça dépend de la maturité donc on a une pêche qui est bien sucré c'est pas la plus sucré que j'ai dégusté là j'en ai mangé précédemment elle peut être encore plus sucré que ça après comment situer ça il faudra mesurer le taux de sucre c'est difficile de vous retranscrire le sucre qui avait dedans mais c'est une pêche plutôt sucré il ya aucune amertume des fois chez certaines variétés pas très bonne on peut retrouver un peu d'amertume là c'est pas le cas il ya une petite pointe d'acidité et au niveau du parfum c'est vraiment le parfum cliché de la pêche on va dire un peu le bonbon à la pêche de la marque créma par exemple ça a typiquement ce goût là on va essayer un peu en croquant là parce qu'elle a l'air plus mûre par là bon c'est similaire on se régale voilà pour la présentation du pêcher jayevn voilà pour la présentation du pêcher jayevn donc pour résumer c'est une grosse pêche jaune aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur avec un peu d'orange à l'intérieur et aussi à l'intérieur elle est un petit peu vénée noyau qui est globalement fermé supposé variété résistante correctement à la cloque si jamais des résistances totale un faux pas rêver voilà que dire grande vigueur également n'est pas grand chose d'autre à ajouter voilà pour cette vidéo t'as plus n'hésite pas à t'abonner à la chaîne youtube et puis sache que tu peux retrouver ce pêcher sur le site de la pépinière la pépinière du fruitier point fr tu peux également le tu peux également laisser un commentaire sur la chaîne youtube si jamais tu connais ce pêcher ou même si tu connais son parent qui est red even voilà allez je te dis salut au revoir